6000 kilomètres en 4L de Biarritz au Maroc en passant par l'Espagne. C'est le défi fou que s'est lancé de jeunes lyonnais. Ils vont participer au Grand Raid humanitaire, le 4L Trophy. Le départ, c'est jeudi, mais ce matin, ils ont dû faire face à un petit imprévu. Aline Picard avec Guillaume Arrosy. C'est un bruit de moteur qui fait plaisir à entendre. La 4L d'Alexandre et Quentin daigne enfin reprendre du service. Car ce lundi matin, à quelques heures du départ pour la course, le bolide n'avait plus vraiment envie d'avancer. C'est un problème d'embrayage. Il y avait une pièce qui était mal serrée. Du coup, on n'arrivait pas à débrayer correctement. Donc, on ne pouvait plus passer les vitesses. C'est Steve, garagiste dans le Nord-Isère, qui a aidé les garçons à solutionner le problème. Désormais, il n'y a plus qu'à. Alexandre et Quentin ont maintenant rendez-vous à Biarritz, village départ de la course, qu'ils atteindront ce mardi soir. Puis direction les dunes marocaines via l'Espagne. On n'est pas inquiet, mais par contre, il faut y aller. Il faut y arriver jusque là-bas. Après, l'objectif, c'est d'arriver dans le désert, d'arriver à la fin de la course. L'objectif, il est humanitaire. C'est-à-dire qu'avec l'association Enfants du désert et la Croix-Rouge française, on a plusieurs actions. On emmène des fournitures scolaires, de l'alimentation non périssable. Reste à savoir si la voiture va tenir jusqu'à l'arrivée à Marrakech. Attention à la surchauffe. Je pense que sur les hautes températures, il va falloir aménager le moteur. Mais sinon, normalement, le moteur construit par les anciens, ça va aller au bout. Normalement, c'est bon. En espérant revenir la voiture en entier, ce serait sympa. La 4L d'Alexandre et Quentin est en tout cas partie sur les chapeaux de roue ce lundi après-midi. Elle aura 6000 kilomètres de plus au compteur dans 10 jours. La 4L d'Alexandre et Quentin est en train de se faire.